Olivier Adam, à l'abri de rien. C'est qui Olivier Adam ? Olivier Adam, né le 12 juillet 1974 à Paris, est un écrivain français. Il a grandi dans les sols et s'est situé en Ile-de-France. Son premier roman, Je vais bien ne t'en fais pas, publié en 2000, obtient la reconnaissance de la critique. Il fait partie en 2007 de la dernière sélection du prix Goncourt pour à l'abri de rien. Les romans d'Olivier Adam mettent en scène les thèmes des douleurs familiales, du manque, des identités flottantes, de l'inadaptation sociale, de la fuite et de la réinvention de soi. Il évoque également la France périphérique, en particulier la bonne lieu parisienne. Il a écrit d'autres livres, comme Les Lisières, Falaise, Des vents contraires et d'autres encore. Des adaptations de ces livres ont été réalisées en films. En 2006, Je vais bien ne t'en fais pas, a été réalisé par Philippe Lioré, sous le même titre, dont Olivier Adam est co-scénariste avec Calmerade et Mélanie Laurent en tête d'affiche. En 2007, son roman à l'abri de rien a été adapté en téléfilm, avec le titre de Maman est folle, par Jean-Pierre Améris. Mais de quoi parle l'histoire ? Marie est une jeune femme, Marie et Stéphane, mère de deux enfants, Lucas et Lise. Elle ne travaille plus depuis qu'elle a fait une dépression dont Stéphane en a sorti et elle s'ennuie chez elle. Elle croule sur les tâches quotidiennes et banales qui lui pèsent de plus en plus chaque jour. Marie ne s'intéresse plus à rien, délaisse sa maison et se remet péniblement de la mort de sa soeur Clara, tuée dans un accident de voiture. Stéphane lui reproche sa désenvolture et son insouciance. Un soir, alors qu'elle tombe en panne de voiture, elle est secourue par un homme qui lui la répare. Il repart sans décliner son identité et sans réclamer quoi que ce soit. Au hasard de ses promenades au bord de la mer, elle retombe sur lui. Elle se rend compte que c'est un Kosovar qui vit dans la rue et fait tout son possible pour pouvoir rejoindre l'Angleterre. Crise au dépourvu par Isabelle qui l'entraîne dans les tentes et lui demande de l'aide pour la distribution des repas, elle le fait sans réfléchir et cela lui apporte finalement un sens à donner à sa vie. Elle se sent enfin utile et continuera ainsi à venir en aide à tous ces gens en détresse humaine et sociale. J'ai trouvé que le livre manquait d'action. Elles sont trop éloignées les unes des autres. Cependant, beaucoup de choses ont rattrapé ce manque. Par exemple, la facilité de lecture, avec un langage courant et familier qui aide à la compréhension de l'histoire. C'était plus intéressant de lire un livre comme ça qu'un livre avec un langage soutenu. On comprend mieux les personnages. Ils parlent comme nous, ils sont comme nous. C'est une situation peu commune, mais plausible pour une famille banale. Moi d'abord, je n'ai pas aimé le fait qu'il pleuve tout le temps. C'était un peu déprimant. Mais malgré ça, le livre m'a beaucoup plu, surtout grâce au personnage principal, Marie. J'ai vraiment apprécié son courage face aux critiques, face aux policiers à l'esprit maltrimenté. J'ai aimé sa générosité envers les réfugiés et tout le mal qu'elle s'est donné pour les aider au péril de sa vie de famille. C'est une famille soudée et touchante malgré les épreuves. Je suis la seule de ce groupe qui n'ai pas aimé ce livre. Je n'y trouvais que des côtés négatifs. C'était lent, c'était déprimant. Le langage était pour moi gênant et mal approprié. La cadence de l'histoire était trop lente et sonnue. Et c'était banal et triste. Je n'ai vraiment pas accroché, ce n'est pas mon genre de livre. Le point négatif que j'ai trouvé à ce livre, c'est le dénouement. En effet, on ne sait pas si c'est une fin heureuse ou pas. Qu'est-ce qui arrive à la famille de Marie, aux réfugiés, à ses amis ? Mais même si ce dénouement ne m'a pas plu, j'ai adoré lire le livre. Les personnages sont vraiment attachants, surtout le petit Lucas qui était pour moi le personnage le plus courage à l'histoire. Il a su gérer la situation du mieux qu'il pouvait, même s'il subissait des moqueries de la part de ses camarades par rapport à sa mère. Mais il ne l'a jamais jugé. Durant de ses dix ans, il a en quelque sorte sauvé sa mère, car c'était son seul point d'attache qu'il a raccroché à la vie. Ce qui m'a plu aussi, c'est le réalisme de l'histoire. On ne s'imagine pas que les réfugiés soient aussi maltraités après avoir traversé tant d'épreuves. Et on s'attend encore moins à ce que les personnes comme Marie, qui les aident, soient dans une situation similaire, subissant des insultes et de la violence physique, ayant une vie difficile. Comme l'a dit mon amie avant moi, il y a beaucoup de pluie dans ce livre. Et moi, je trouve que le fait qu'il pleuve, ça apporte un petit plus. Ça insiste sur la noirceur et la grisaille du décor. Ce livre est vraiment top, même si on peut comprendre que certaines personnes ne l'apprécient pas. Mais si vous avez un jour l'occasion de le lire, surtout, n'hésitez pas, parce que ce livre, il est vraiment super. Sous-titrage ST' 501